C'est le 15 mai 1944 que je suis parti par le convoi 73 de cette gare de sinistre mémoire. 22 survivants en 1945. Aujourd'hui, je reste le seul survivant. 22 407 femmes, hommes et enfants ont été déportées depuis la gare de Bobigny entre juillet 1943 et août 1944, soit un tiers des juifs déportés de France. Aujourd'hui devenue lieu de mémoire, cette gare historique va être réaménagée grâce au soutien financier du ministère de la Défense. Le projet d'aménagement de la gare de Bobigny, rendu possible il y a 10 ans lorsque le site fut reconnu monument historique, répond à un défi majeur. Celui d'inscrire dans la postérité le souvenir des femmes et des hommes déportés qui nous livrent leur dernier témoignage. L'histoire de la gare de Bobigny est un peu méconnue. La volonté des différentes municipalités ici était de mettre en valeur ce lieu de mémoire. L'État a à rendre, je dirais, cette mémoire vivante et ça contribue aussi au plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Les jeunes ne doivent pas oublier. On a lu énormément de textes, on a vu des déportés qui nous ont expliqué, qui nous ont raconté leur histoire. Tout ce qu'on a fait, on ne l'oubliera pas. On se dit que tout ça c'est réel et que ce n'est pas juste des textes, c'est vraiment du réel. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Amis, attendu le vol noir des corbeaux sur l'eau pleine. Amis, attendu le vol noir des corbeaux sur l'eau pleine.